En 1853, l'escadre du Commodore américain Perry se présente dans la baie d'Edo pour forcer l'ouverture au commerce d'un archipel qui, depuis le début du XVIIe siècle, a interrompu ses relations officielles avec le reste du monde. Exception faite du vaisseau néerlandais de l'honorable compagnie des Indes orientales tolérées dans le port de Nagasaki, ainsi que des délégations coréennes qui viennent régulièrement présenter leurs hommages au shogun qui dirige le pays. Que peut faire le gouvernement du Japon dirigé par un monarque féodal face à une armada qui revient quelques mois plus tard en 1854, avec 7 bateaux surarmés dont 3 frégates à vapeur ? Cette flotte de guerre rassemble la plus grande puissance de feu encore jamais concentrée sur mer. Un bel exemple de gang-bot diplomatie. Le 31 mars 1854, entre les représentants du shogunat des Tokugawa et le commodore Mathieu Perry, représentant le président américain Millard Fillmore, est signé le traité inégo de Kanagawa. Il s'ensuivra le passage de l'ère d'Edo à l'ère de Meiji, qui amorcera une volonté colonialiste du Japon sur son imposition de traité inégo à d'autres pays de la région, tel le modèle occidental. Le contexte géopolitique de Formosa, Taïwan, en 1940, est radieux, majestueux, un an avant Pearl Harbor. Taipei est alors plus proche que jamais de Tokyo, mais aussi de Washington. L'interruption des relations à travers le détroit protégea Formosa des excès des maoïstes soutenus par l'URSS. D'autre part, les relations privilégiées qui furent nouées avec les États-Unis et le Japon en termes de commerce extérieur, d'investissement direct étranger et de partenariats entre multinationales américaines, japonaises et firmes locales, ouvrir la voie à un développement économique sans précédent. Les États-Unis et le Japon étaient vraiment copains comme cochons, et puis il s'est passé un ou plusieurs éléments singuliers qui les ont fait s'entredévorer. Vous savez quoi ? J'ai bien l'intention de découvrir ce que c'est, mais plus tard et dans d'autres vidéos. Bonjour à mes enfants et bonjour au monde. Je m'appelle Veidera, je suis partisan du vivant, voici mon emblème, rouge et mon sang, et je dors sous le ciel. Me qualifiant néanmoins d'érudiant amateur ne sachant rien, j'aspire à attester le fait d'être un magicien instinctif, ne vrant pas pour les comédiens lucifériens. Je me déclare créateur de contenu depuis trois ans ayant eu la chance de conceptualiser sur le tard une base de données mesurable en hectares. Plus je pratique mon art, et plus je discerne à travers le brouillard leur manigance de barbares. Bienvenue dans un partage de savoir sur mon sujet favori, l'histoire, ça y est, nous y sommes, l'explication de la situation géopolitique de Taïwan. Lorsque les navigateurs portugais atteignirent pour la première fois la côte de Taïwan en 1544, ils la baptisèrent Formosa, la merveilleuse. En 1624, l'honorable compagnie des Indes orientales néerlandaises établit sa présence sur l'île de Formosa afin de favoriser ses activités commerciales avec la Chine et le pont. Des ingénieurs sont envoyés depuis Batavia Jakarta pour développer ses installations. Batavia Jakarta est le siège central du pouvoir colonial néerlandais dans la région. D'ailleurs, j'en parle dans cette vidéo. En dehors de la ville de Provencia, les Hollandais ont divisé le territoire qu'ils contrôlent dans le sud en trois langues d'as, chacun disposant de sa propre administration. Sous l'égide des missionnaires qui se sont investis d'une mission de propagation de la foi et de la civilisation dans l'esprit de la Renaissance, un mouvement d'alphabétisation est lancé. Les prédicateurs hollandais élaborent un système d'écriture en alphabet latin pour retranscrire la langue des Syriens habitant la région. La nouvelle des succès remportés par les Hollandais à Formosa alarma les Espagnols qui se trouvaient aux Philippines. Ils s'empressèrent d'envoyer une flotte de Puymanie jusqu'au nord de Taïwan. Les Espagnols prirent bientôt le contrôle de l'extrémité nord de l'île à laquelle ils donnèrent le nom de Santiago. Un peu plus tard, ils abandonnèrent ce site et se déplacèrent dans une zone plus attrayante qu'ils appellèrent Santissima Trinidad. Ils construisirent le port connu sous le nom de Quilung et baptisèrent le fort San Salvador. Ils établirent en outre un gouvernement local, nommèrent des fonctionnaires et se préparèrent à occuper durablement la colonie. En 1630 et en 1641, les Hollandais qui étaient dans le sud s'efforcèrent à plusieurs reprises de bouter les Espagnols hors du nord. Ils attaquèrent San Salvador mais en vain. Au cours de l'été 1642, les Espagnols menacés par une rébellion aux Philippines furent contraints de retirer les trois quarts de leurs troupes de Taïwan et c'est alors que les Hollandais purent s'emparer de San Salvador. Des vidéos seront faites. A une époque lointaine, la Chine sous gouvernance Ming interdisait le commerce avec les étrangers. Les contrebandiers ou plutôt contrevenants déterminaient à trafiquer, à apporter à Taïwan leurs marchandises pour les vendre aux commerçants espagnols et hollandais sur place contre des lingots d'argent venant du Japon. En ces temps reculés, Taïwan était déjà une zone franche. La Sapec chinoise, le Yen japonais, le Florin néerlandais, le Ril espagnol et l'Escudo portugais passaient de main en main sur les marchés taïwanais. En 1661, Zheng Shenggong, un général resté fidèle à la dynastie Ming, est chassé par les nouveaux maîtres de la Chine, les Manchus. On le qualifie aussi du pirate Koxinga parce que son père était le plus grand pirate de tous les temps qui a traumatisé les Espagnols, les Japonais, les Néerlandais, les Portugais, les Chinois, il a mis tout le monde à l'amende. Et d'ailleurs, je viens de débloquer encore plein de vidéos, je ne vais pas m'en sortir, c'est un truc de fou. Tout comme Chang'e-Shek en 1949, Koxinga n'a d'autre choix que d'effectuer une retraite stratégique sur Formosa dans l'espoir de lancer la reconquête de l'Empire Ming. Il attaque la colonie hollandaise principale sur place, Fort Zelandia, avec une flotte de 400 jonques de guerre et 6000 hommes. J'ouvre une autre parenthèse, je suis désolé. Vous voyez, on est loin des 80 000 pirates avec leurs 900 jonques. Ceux qui me suivent comprendront, je ferme la parenthèse. Durant neuf mois, le général chinois fait le blocus de l'île. Les Hollandais, dont les effectifs sont inférieurs à un millier, attendent en vain des secours en provenance de Batavia-Jakarta avant de capituler. Après la signature avec Koxinga d'un traité par lequel il lui cède Taïwan, les Hollandais rembarquent en direction de Batavia, mettant fin ainsi à 40 années de présence dans l'île qui devient chinoise. Les Manchus reprendront Taïwan en 1683 pour la perdre ainsi que les îles de Pengu en avril 1895 à l'issue de la première guerre sino-japonaise avec le traité de Shimonosegi. Il y a tout de même une révolte, mais le rapide investissement de l'île par les japonais en a vite réglé le sort. La résistance n'en continua pas à moins d'une manière sporadique, ce qui engendrera une gouvernance japonaise particulièrement sanglante envers les autochtones. Tokyo fait de Taïwan une colonie d'exploitation essentiellement agricole. L'économie insulaire est mise au service de la métropole par une imposition lourde et surtout par la redirection des circuits d'échange vers le Japon via l'instauration de monopoles d'État et la substitution du capital japonais au capital local. En tant que puissance coloniale en herbe, le Japon investit massivement dans le développement du potentiel économique de sa nouvelle possession. Un chemin de fer facilitant grandement le transit des marchandises y est très vite installé, et ça n'est pas tout. Il modernisa les principaux ports de l'île, tels que Kilung, anciennement colonie espagnole, où les japonais y ont développé un terminal majeur de commerce, de transport et de communication entre Taïwan et les îles japonaises. Il y a eu aussi le port de Kaohsiung, anciennement colonie néerlandaise. Les japonais ont lancé une enquête d'un an sur la topographie, la géologie, les profondeurs des eaux, les marées, la météo et le littoral environnant. Approfondi les canaux d'entrée et de navigation pour accueillir des embarcations ayant 3 mètres de tir en dos sur 7 quais et 4 bouées d'amarrage. Par la suite, le tir en dos a été augmenté à 8 mètres. Le tir en dos est la partie de la coque immergée. Je vous passe les détails techniques, mais avant 1937, ils ont créé près de 140 000 mètres carrés de terre récupérée à l'usage du chemin de fer du port, puis ont construit des bâtiments type entrepôt côtier au nombre de 25, 19 à 1 étage, 6 à 2 étages. Toute cette entreprise stimula la croissance industrielle de la région dans des secteurs tels que le raffinage du pétrole, la fabrication d'aluminium, de ciment, d'alcalice, ainsi que de construction navale. L'alcalice, c'est un terme arabe pour l'alchimie et ensuite l'alchimie. Sur les 8 ports de Taïwan, le Japon n'en a modernisé que 2, néanmoins il s'agit des principaux. Parmi les 6 restants, un port s'est créé naturellement et un autre a été construit très très récemment. Malheureusement pour le Japon, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, celui-ci est obligé de restituer l'île de Formosa au coup mitang nationaliste chinois soutenu par les États-Unis. Le 8 décembre 1949, le général Chiang Kai-shek se réfugie sur l'île de Taïwan. Cette fuite impromptue consacre la victoire de son rival, le leader communiste Mao Zedong, et met fin aux troubles qui ont suivi la formation de la République chinoise en 1911. Un petit rappel chronologique s'impose. Le premier président de la République chinoise, Sun Yat-sen, meurt en 1925. Chiang Kai-shek prend alors la tête du parti Kourmitang. Il tente de réformer le pays et veut le libérer des seigneurs de la guerre. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les négociations en vue de la formation d'un gouvernement de coalition en Chine, à Choppe, le pays reste divisé par une guerre civile sanglante. Le gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek est alors miné par la corruption et l'inflation, la guerre ayant considérablement réduit les ressources et la popularité du Kourmitang, plus ou moins encore au pouvoir. De leur côté, les forces communistes de Mao Zedong sont soutenues par l'URSS et des guerrières rurales. En début 1949, les pertes humaines et matérielles du Kourmitang sont sans commune mesure. Les communistes prennent graduellement le contrôle de la Chine territoriale. Le 8 décembre, assiégé dans la ville de Chengdu, le dernier bastion nationaliste, Chiang Kai-shek et son fils fuient avec le gouvernement nationaliste vers l'île de Formosa, Taïwan. Ils quittent la Chine continentale à bord de l'aéronef Meiling. Les nationalistes installent alors leur gouvernement à Taipei, la capitale de la province de Taïwan, d'où ils continuent à clamer leur autorité légale sur toute la Chine. C'est le début de la controverse des deux Chines. Ils acquièrent la reconnaissance internationale accompagnée d'un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Chiang Kai-shek y transplante les rouages du gouvernement nationaliste de Nankin et laisse peu de place aux habitants de l'île. Les principes du parti unique Kourmitang sont imposés de force dans ce régime autoritaire que Chiang Kai-shek dirigera jusqu'à sa mort en 1975. Devant la fuite de Chiang Kai-shek en 1949, Mao Zedong n'a pas lâché l'affaire et a lancé une opération militaire spéciale entamant la reconquête des îles de l'archipel restées aux mains des nationalistes Kourmitang et se dirigeant dangereusement sur Taïwan. Cependant, il y a eu un couac, impromptu et improbable. Par le plus grand des hasards, la guerre de Corée éclate subitement en pleine période froide et au moment où Mao Zedong allait attaquer Taïwan. Du coup, Mao a reconsidéré ses priorités tandis que la septième flotte des États-Unis s'invite dans le tableau géopolitique dramatique de tous ces conflits atypiques. Le dispositif militaire américain dans la région et à cette époque compte désormais l'île de Taïwan, les bases du Japon, des Philippines et un peu plus tard la Corée du Sud. Dès la seconde moitié des années 50, à Taïwan puis en Corée du Sud, des mesures furent prises pour relancer l'activité économique en favorisant les exportations et c'est dans ce contexte qu'une sous-traitance favorisant les ateliers suivants, Hong Kong, Singapour et la Corée du Sud fut adaptée à cette synergie exponentielle à tel point que l'exportation est passée de 10% en 1950 à 58% en 1984. La Corée du Sud souffrait d'un léger déficit commercial mais cela s'est réduit en pourcentage du PIB. Taïwan a équilibré ses échanges en 1964 puis progressivement dégagé un excédent depuis 1970 à l'exception des années perturbées par les deux chocs pétroliers. Taïwan est un joyau taillé miticuleusement pour le commerce extérieur. L'île située à l'emplacement raisonnable de l'Inde, la Malaisie, les Philippines, la Chine, le Vietnam, la Corée du Sud, le Japon, les Etats-Unis, le Mexique et le continent sud-américain offrent une position stratégique de choix pour le country trader. Malgré le fait qu'elle ait perdu son siège au Conseil de sécurité de l'ONU en 1971 au profit de la République populaire de Chine, la pièce « Maîtresse Taïwan » fait partie intégrante du nouvel ordre mondial système. C'est pour cette raison que le country trader ne se séparera jamais de son joyau stratégique aux formidables infrastructures. Je vous remercie pour le soutien, je vous souhaite la santé en ces temps troublés. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada